bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler des gilets jaunes comment sortir de l'impasse en fait moi je me sens solidaire de ce mouvement et voilà en fait je crois que le mouvement est dans la passe c'est à dire que il manque d'unité de hauteur de vue et à quoi cela sert-il de sortir tous les samedis faire une promenade digestive si voilà pour aller où en fait et je crois que les choses doivent être très très simples puisque en fait on peut on peut résumer la sortie de crise par deux injonctions la première injonction c'est revenir à dieu et la deuxième injonction c'est de sortir de l'union européenne si on revient à dieu et qu'on sort de l'union européenne je crois que la france est sauvée en fait et et comme la france a vocation à être la lumière du monde le phare de l'humanité en tant que fille en tant que fille aînée de l'église et bien ma foi si la france elle qui déjà a montré le mauvais exemple avec la révolution française en 1789 qui a inspiré les révolutionnaires d'octobre 17 en russie et qui a souvent donné le la de la révolte dans le monde que soit aussi en 1848 et c'est enfin je crois que donc si la france revient à dieu et qu'on sort de l'union européenne on peut on peut revoir de on peut on peut sortir de cette crise alors revenir à dieu effectivement il faut il faut que les français que la france se mettent à prier mais pour que la prière soit efficace il faut prier en état de grâce c'est à dire que je crois qu'il ya à peu près 65% encore de français qui sont baptisés et bien il faut que tous ces baptisés reviennent à l'état de grâce parce que je pense que je pense que parmi ces 65% il doit y en avoir même pas même pas la moitié qui ce qui sont en état de grâce et j'ai joué vu que 4% même même on parle de 1 à 2% de la france qui va à la messe dominicale je crois même qu'on peut affirmer que voilà que pratiquement que plus de 90% des français qui sont baptisés ne sont pas en état de grâce donc voilà il faut que tout le monde revienne à la confession pour être en état de grâce et pour avoir des prières efficaces alors par exemple pendant les manifestations nous pouvons prier le chapelet pour la conversion d'Emmanuel Macron si Emmanuel Macron se convertit voilà nous pourrons demander l'abrogation de la loi Veil de 1975 sur la légalisation de l'avortement et nous pourrons faire annuler au plus vite la loi dite du mariage pour tous de 2013 et ce sont ces deux lois qui attirent le plus la justice divine sur notre pays parce que la loi Veil est responsable de 10 millions de morts de français 10 millions de français morts et la loi dite du mariage pour tous en fait on Taubira elle-même disait qu'on basculait de... on changeait de civilisation ce qui est pas faux on a carrément changé de paradigme civilisationnel et donc voilà il faut demander la conversion d'Emmanuel Macron pour abroger au plus vite ces deux lois et annuler aussi... donc abroger la loi Veil et abroger la loi dite du mariage pour tous et alors la conversion d'Emmanuel Macron je pense est plus efficace que demander sa destitution par l'article 68 de la constitution l'article 68 on a essayé de le mettre en oeuvre l'UPR, l'Union pour rétablir la démocratie, l'UPR de François Asselineau Lyon Populaire Républicaine a demandé déjà à essayer de... de demander la destitution d'Emmanuel Macron mais ça s'est heurté... ça s'est heurté au parlement je pense que si Emmanuel... je pense qu'il faut demander plutôt la conversion d'Emmanuel Macron alors on parle de très loin, on parle de vraiment très loin mais on peut demander quand même... rien n'est impossible à dire on peut essayer de demander la conversion de notre très cher président je pense que ça sera plus efficace que sa destitution parce que... malheureusement le paysage politique n'est pas catholique il n'y a personne pour rattraper l'autre dans notre... dans les têtes de gondoles républicaines je suis désolé mais on n'est vraiment pas sortis de l'auberge donc revenir à Dieu c'est aussi demander à la conférence des évêques de France la consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur douloureux et immaculé de la Très Sainte Vierge Marie pour attirer un déluge de grâce voilà pour mettre notre pays sous la bénédiction du ciel et donc ça c'est le premier point, revenir à Dieu et le deuxième point c'est sortir de l'Union Européenne parce qu'effectivement l'Union Européenne est un véritable carcan est une véritable prison des peuples qui est aux mains des lobbies eux-mêmes eux-mêmes à la botte des multinationales il faut savoir que 80% de notre législation provient de l'Union Européenne et de sources européennes et nous n'avons plus de souveraineté législative économique et monétaire puisque nous sommes corsetés budgétairement et bien évidemment avec l'euro nous n'avons plus les moyens de battre notre monnaie nationale qui nous permettrait quand même de faire de très importantes économies puisque si nous bâtions notre propre monnaie nous n'aurions plus autant d'intérêt de la dette déjà qui est je crois le deuxième poste budgétaire après l'éducation nationale je crois que ça engloutit tout l'impôt sur le revenu et si nous avions notre propre monnaie nous pourrions l'utiliser comme variable d'ajustement alors que là la seule variable d'ajustement que nous ayons c'est les salaires et le taux de... enfin c'est le chômage en fait aussi puisque nous ne pouvons pas vraiment toucher au SMIC la seule variable d'ajustement c'est le chômage à l'heure actuelle donc effectivement alors nous avons un coup à jouer avec les prochaines élections européennes en mai prochain en fin mai 2019 et pourquoi pas demander puisque après tout à Dieu rien n'est impossible et dans nos prières nous pouvons demander à ce que Emmanuel Macron revenu à la foi catholique nous propose un référendum pour la sortie de l'Union Européenne en même temps que les élections en fait que les élections européennes alors ceci dit on n'est pas obligé de croire au Père Noël donc à défaut nous pouvons voter pour des partis véritablement patriotes c'est à dire par ordre de priorité civitas qui est un parti très très proche de la doctrine sociale de l'église même si moi je mets des mémols sur leur politique de remigration bon c'est vrai qu'il faudra y réfléchir mais ma foi peut-être pas aussi radicalement qu'il l'imagine après le parti de la France et l'UPR aussi qui l'UPR donc à défaut si Civitas c'est le parti de la France ne monte pas de liste dans votre circonscription on pourra vous pourrez vous rabattre sur l'UPR qui est le seul parti qui a quand même pignon sur rue dans le sens où François Asselineau était candidat à l'élection présidentielle au dernier de 2017 eux proposent véritablement la sortie de l'Union Européenne contrairement au Front National pour moi le Front National est un parti vraiment à gauche et qui ne sait pas vraiment de quoi il parle et qui n'est même pas sûr de vouloir sortir de l'Union Européenne et donc sortir de l'Union Européenne ça nous permettra comme je le disais d'avoir une autre banque centrale qui battra notre propre monnaie nationale ce sera un outil formidable pour amortir les chocs économiques et nous aurions une monnaie vraiment beaucoup mieux adaptée à notre économie que n'est l'euro à l'heure actuelle et sortir de l'Union Européenne nous permettra de rétablir nos frontières physiques et le contrôle des capitaux donc de lutter contre les délocalisations de lutter contre la finance prédatrice qui 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 vampirise notre pays je pense au Qatar je pense je pense aux chinois je pense je pense à à l'Arabie Saoudite qui 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 pille notre économie en injectant des capitaux et rétablir nos frontières physiques évidemment pour pour lutter contre l'immigration massive qui qui quoi qu'en disent les médias dominants nous coûte quand même assez cher je crois qu'on peut chiffrer ça entre 50 et 100 milliards par an 100 milliards 50 à 100 milliards d'euros voilà que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501